Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je vous propose une recette très simple avec des pommes. Ici j'en avais quelques-unes qui étaient un petit peu abîmées, donc j'ai décidé de faire de la compote. Très simplement avec tout d'abord une première opération où j'enlève le cœur, les pépins, le tronion. Ensuite je coupe tout ça en petits morceaux afin de poêler ces morceaux de pommes avec juste un petit peu d'eau. Vous voyez l'équivalent d'un verre, là je rajoute du sirop d'agave mais on peut mettre du sucre ou carrément rien du tout. Un peu de vanille de Madagascar et il va falloir faire chauffer tout cela environ 15 minutes à couvert. Voilà, et au bout de 15 minutes on aura remué une fois entre temps, on obtient des compotes qui sont bien moelleuses et qu'on va tout simplement mixer. Rien de plus facile. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire avec de la compote des biscuits ? C'est ce que j'ai fait avec de la poudre de flocons d'avoine que j'ai mixé simplement tout comme des amandes. Là il y en a 125 grammes. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'un mélange que j'ai trouvé chez Action, ce sont des noix, des cacahuètes en purée. Il y aura également un petit peu d'huile de tournesol dans ma préparation et donc de la compote que j'ai faite maison. Donc je mets 250 grammes de flocons d'avoine mixé, 125 grammes de poudre d'amande, la purée d'oléagineux bien gourmande avec un petit goût aussi de cacahuètes, d'amandes, ainsi qu'un petit peu de poudre pour pain d'épices et d'huile. On va mixer tout ça pendant quelques instants, c'est très rapide. Parfois j'ajoute un petit peu d'eau si je sens que c'est trop, trop ferme. Mais là on a une texture qui est à la fois moelleuse et qui se tient plutôt bien. Donc on va pouvoir faire ici une quinzaine de cookies ou de biscuits, je ne sais pas comment trop les appeler. C'est une petite douceur en tout cas. Elles ont eu beaucoup de succès. Et elles sont très saines, très healthy. On fait cuire tout ça à 180 degrés pendant 15 minutes. Et on obtient donc des biscuits qui sont bien cuits, qui sont moelleux à l'intérieur, un petit peu croustillants à l'extérieur. Je vous montre d'ailleurs ce que ça donne à l'intérieur, vous voyez. Donc une recette très simple comme j'aime en faire. J'espère que vous vous apprécierez. Et en tout cas, je vous montre les proportions que j'ai utilisées pour cette quinzaine de biscuits. Bien sûr, on se retrouve très bientôt sur Equile Force. Pensez à vous abonner, à partager. Ça fait toujours plaisir. Salut ! Merci. 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 Merci.